hop vous voyez là encore une fois non en vrai les tentats vont s'enchaîner c'est juste que ça coûte cher 3 tentats depuis le début du stream bon bonjour c'est grifox j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une vidéo forge magie vidéo que j'appréhendais un petit peu de faire enfin pas la vidéo mais la forge magie en fait là on est sur la crocobure crocobure que je compte faire pour mon sac rieur pvp enfin en fait il m'en faut plusieurs des crocobures je vais vous expliquer un petit peu tout ça bon crocobure c'est un item extrêmement puissant qui vous permet de mettre des dommages en mêlée de voler de la vie etc le passif est très très fort en pvp 200 qui a pour contrepartie que vous avez un malus de résistance et d'esquive pa pendant longtemps j'étais assez réfractaire à le jouer et je me rends compte quand même que sur un sac rieur bien tant qu'il avec beaucoup de vita en fait il ya un scaling entre l'effet de l'item le malus de rés et le passif du sac rieur qui fait que c'est hyper intéressant c'est aussi joué sur plein d'autres classes mais en particulier sur le sac rieur c'est un un casque qui va très 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 bien dessus et je me suis donc dit qu'il m'en fallait pour mon sac rieur je compte le jouer sur trois modes l'item je parle un mode eau un mode air et un mode terre le problème que j'ai c'est que l'item et voilà là vous le voyez en entier j'ai masqué les lignes qui nous intéressent pas en dessous l'item est probablement à ce jour le plus dur à fm du jeu si on veut du full perf c'est à dire que pour l'instant un full perf j'en ai vu un c'était dans l'inventaire de crocus parce qu'il a une commande administrateur pour se mettre un jet parfait mais sinon ça c'est vraiment le genre de chose c'est quasi bon c'est voilà c'est je pense l'item le plus dur du jeu à force de magie actuellement j'ai parfait donc je me suis dit je pourrais pas me faire un item qui ira pour tous mes modes et il va m'en falloir plusieurs et ce que je vais faire c'est donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est essayer de se faire un jet qui ira sur les modes eau et sur les modes airs du coup en maximisant les stats aux airs les dommages aux airs etc les utilitaires à côté en transe dommages sort du coup juste pour utiliser les bonus de stats et le passif de l'item avec dommage au sort en rune de transcendance et après je referai un deuxième brisage pa sur l'item pour aller chercher cette fois ci un jet force qui lui sera en dommage mêlé pour pouvoir taper avec la ligne neutre de dégâts du cac quoi bon bref tout ça pour dire que en fait c'est quasiment infaisable d'avoir un jet propre si on veut prendre sur l'item et qu'on est à chaque fois obligé de sacrifier quelque chose donc là je sacrifie la ligne dommage neutre qui est tout en bas en grisé puisque bas sur un mode eau ou air j'ai absolument rien qui tape neutre donc je peux me permettre de les sacrifier sans perdre en optimisation alors que par exemple si je voulais sacrifier les dommages dommage feu par exemple sur un sacréur on peut avoir besoin d'aversion qui a un sort feu qui place ou d'une flamiche pour casser un ivoire on perd quelque chose si on si on baisse un petit peu le jet en dommage en revanche dommage neutre je ne perds absolument rien puisque je n'infligerai jamais de dégâts dans la voie neutre voilà bon ça c'est pour vous coller un peu le contexte donc pour ça je vise un jet très spécifique je vise je vous l'ai mis de toute façon 446 vita bon ça c'est idéal mais on va prendre autant qu'on peut choper on va voir comment se passe le brisage mais j'aimerais je compte je serais vraiment très content si on pouvait avoir un 446 au moins la force j'ai mis 92 parce que bon ce sera pas du tout pour jouer sur un moteur alors si je peux avoir l'estat terre c'est bien pour l'initiative et pour voilà tous les petits sortaires utilitaires qu'on peut utiliser notamment le supplice que je compte beaucoup utiliser son mode d'agilité mais si on a 92 en fait quand le péatons on peut pas monter au dessus à cause du sang en force donc je l'accepterai et ça m'ira en revanche il me faudrait vraiment le père fagi le père feuchance et au niveau des dommages donc on a la ligne neutre qui est sacrifiée on va viser 18 en dommage terre en dommage feu puisque c'est pas les voies qu'on va vraiment utiliser normalement moi sur mes items je suis hyper hyper exigeant je vais toujours chercher des gros g mais encore une fois devant le monument de forge magique et la crocobure il n'y a pas vraiment d'autre choix que de baisser un petit peu ses exigences et là encore une fois le 18 c'est un minimum mais si selon comment ça se passe on aura peut-être 19 quoi et par contre il me faudra du 20 d'eau r 20 d'eau haut et 20 tacle voilà donc pour ça c'est du brisage pa ça peut pas vraiment être fait à l'orbe enfin on pourrait mettre un orbe de forge de magie orbe régénérant et bourriner les runes pa le problème c'est que le pa pourrait passer sur un g qui est trop hasardeux il ya beaucoup de variances aussi sur les lignes vous voyez entre 70 et 100 pour la force bon si ça tombe sur si vous avez tout au minimum vous n'avez à peu près aucune chance que de sortir quelque chose et surtout je fais pas à l'orbe parce que admettons je mets un orbe et le pa passe sur un 19 dommage eau 18 dommage air et il tombe alors que je suis encore au dessus de 17 ça veut dire que je pourrais pas passer de 17 à 20 avec une rune pas d'eau et je peux être bloqué en fait à un g en dessous de celui que je vise donc pour ça j'ai dû faire en fait j'ai beaucoup réfléchi au g que j'allais viser par rapport à toutes les contraintes que je viens de vous énumérer et j'ai monté le jeu manuellement dans le but très précis de d'aller chercher ça quoi et bon là j'ai beaucoup de chance j'avais fait un dernier stream il ya pas longtemps où j'avais fait je sais plus une vingtaine une trentaine de santa pa et là je viens juste de lancer en faisant un énorme un énorme stock de rune comme vous le voyez c'est pas très très dur à faire mais en fait les runes coûte hyper cher parce que c'est des runes pas d'eau c'est des runes vaillées qui coûte 3000 5000 voilée 3000 4000 4000 500 unités kamma donc à chaque clic vous vous le sentez quoi c'est vraiment un fm qui est très onéreux et là j'ai beaucoup de chance parce que je venais juste de faire le gros stock je viens de lancer mon stream et bah vous voyez qu'il me reste 97 runes pa donc c'est passé à la troisième voilà les amis oui c'était la plus longue intro de ma chaîne youtube mais parce que je sais très bien que les gens ils vont voir cocobur ils vont dire omg j'ai un meilleur g en 19 dos et 18 dos par ci par là ton g il veut rien blablabla voilà j'explique un petit peu pourquoi je mets ces différents choix qui sont tous réfléchis qui sortent pas de nulle part quoi donc on est parti les amis alors comme d'habitude on va éviter de mettre des en fait l'idée pour du brisage surtout sur un g comme celui ci ça va être de mettre tout le temps les plus grosses runes qu'on peut passer parce que plus la rune est grosse plus a la chance de faire tomber le pa et plus on met de temps à faire tomber le pa plus le g s'effondre en fait donc il faut faire sauter le pa le plus vite possible mais je vais pas donc mettre des runes pas parce que comme ça a fait atteindre la valeur maximale de l'item et que l'item est déjà très lourd ça a très peu de chances de passer et ça peut vraiment faire n'importe quoi donc là on va commencer à ajuster sur les runes agi et chance on va commencer par une rage qui passe je vais mettre une pacha une dos je vais remettre dommage ici dommage ici je peux mettre une rafo qui passe pas une fois deux fois qui crite ok je peux mettre dommage terre dommage r allez là il faut vraiment pas que ça troll j'ai presque mis une pataque la pataque pourrait se tenter parce que le talc de 19 à 20 il monte encore très bien il n'y a pas trop de soucis je pense que je vais pataque en vrai faut que je prenne le temps de réfléchir que je fasse pas d'erreur non j'ai pas besoin de forcer voilà maintenant je peux pataque ok ça la pataque qui passe pas c'est dévastateur la pas de r je vais laisser la vitalité baisser pour avoir plus de marge pour la gérer je vais y aller rafo faut vraiment que le pays à saut sinon je suis dans la sauce ça commence déjà à sentir mauvais là je vais y aller sur le tacle encore je met une rage pas d'eau je balance des grosses grosses ruines le pa veut pas sauter ça sent très mauvais pour ce début de brisage bon bah là c'est un peu mort dommage le jeu était vraiment calibré la base mais quand ça veut pas c'est comme ça bon bah on peut encore avoir un peu d'espoir mais là ça se présente quand même très très mal j'ai des pas d'eau à mettre là bon bah c'est mort ah je suis tellement déçu j'étais tellement content de l'avoir passé je sais pas je bourrine des pas d'eau le pa il me dit non alors certes il est passé vite j'essaie quand même de sauver un peu le truc mais je suis un mec lucide en fait bon bah on a 250 vita l'avantage c'est qu'on peut aller à la pavie vous voyez faut être positif dans la vie bon c'est ruiné on a 90 je suis abattu vraiment ok on a vu le reset à zéro je suis abattu vraiment c'est j'ai eu un ascenseur émotionnel fin là on a vraiment la force à 50 là vas-y c'est parti il va nous falloir du crit mais qu'est ce que je suis censé faire avec ça en fait je suis dégoûté là vraiment vraiment c'est chaud j'ai rien qui crite en plus je trouve ça assez violent quand même j'ai spammé les pas d'eau les grosses ruines les rats regardez moi l'historique quoi le pa voulait pas terrible bon bah allez j'essaie de garder le moral et j'y retourne de façon j'ai pas le choix du coup mon stock de rue va me servir à quelque chose faut être positif je l'ai pas acheté pour rien je suis dégoûté mais allez on essaie de rester mental solide on continue hop hop allez alors autant j'étais hyper content quand j'ai passé le premier je me suis dit allez c'est bon autant vu comme ça s'est passé la première fois maintenant je suis plus très serein et je pars un peu à reculons dans le brisage on va faire au mieux il ya des bons le léger si je les remonte à la main léger je sais pas trop ça fait quoi ça fait 50 58 une plus tard là on est à 58 pa depuis la dernière fois donc en termes de nombre de temps tard on est plutôt chanceux mais bon c'est le brisage qui nous intéresse allez c'est parti je vais commencer pas âge j'avais du puits parfait je vais mettre une pataque ok la pataque qui passe pas déjà c'est terrible est ce que je peux attaquer maintenant non je vais juste remonter ça pas d'eau ici pas d'eau ici refais pas comme tout à l'heure comme tout à l'heure s'il te plaît tombe vite allez allez est ce que je mets une ravie maintenant non je vais mettre des rachats enfin des rats sur les stats je vais pas ici j'ai pas envie que ça me fasse comme le premier je vous avouerai je vais mettre une aura le jeu se stabilise un peu je verra faux pas de r bon en termes de congruente on n'est pas trop mal en vrai je perds déjà par contre là là c'est ouais le pa qui tombe sur un échec critique c'est déjà un peu terrible en vrai je vais go pas de r ok le crit là l'avantage c'est qu'on peut essayer de choper du crit je vais ravi moins 10 je vais devoir me contenter cette vita là elle ne correspond pas à ce que je veux mais j'ai pas le choix que de faire des concessions là il faut que j'aille chercher les vins d'eau maintenant j'ai pas regardé d'ailleurs ce que j'avais un peu pluie en rab j'ai regardé la ligne de dessus le moins 5 force là me laisse pas penser que j'ai du puits attendez oui non si j'ai moins deux non non j'ai pas de j'ai pas de puits on va monter les dommages maintenant c'est maintenant qu'on a les grosses padeaux qui sont un peu techniques à mettre le premier crit qui régale et le succès neutre ok c'est pas mal on récupère un peu d'espoir là dessus je vais mettre une page il reste 52 je pense que je vais aller mettre des rachats je vais mettre rachat à âge et je vais accepter un moins un stat pour espérer avoir une chance qu'il se passe un truc sympa moins 20 il reste 32 32 je me précipite pas je pourrais me dire que je mets le tacle en priorité ou je tente un crit pas de feu en vrai je vais mettre le tacle je pense si je mets un tacle je peux tenter deux patacles 28 allez la pataque il me reste 16 en soi je peux rafauder au feu peut-être un monde où il se passe un truc cool ça c'est un truc cool par exemple dans le meilleur scénario je crie de pas de feu et je passe un ou deux dotaires ça ce serait le meilleur 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 scénario ou alors j'ai pas de terre puisqu'il est vrai que après si je crie de pas de feu je peux tenter une pas de terre je réfléchis un petit peu au mode dans lequel je vais le jouer le tchat qui me met la pression là la patte au feu elle crie très très bien en fait pourquoi j'ai pas 32 pluies les amis c'est triste allez je vais pas de terre quand même en fait là l'utilisation de première et principale que j'aurai de cet item ça va être un mode agilisé et dans mon mode agilité j'ai une poule pli complète la poule pli complète elle me fait des stats air et des stats terre et je vais probablement mettre souvent des supplices supplices c'est une sorte de sac rieur qui fait que toutes les personnes qui tapent la cible se soignent d'un pourcentage des dégâts infligés donc en coli 3v3 c'est très intéressant et le supplices c'est un sort qui tape terre donc même si ce sera sur un sac rieur je vais beaucoup taper terre la voie feu elle sera utilisée juste pour des flammiches ou des petits sorts utilitaires par ci par là donc je vais pas de terre plutôt j'ai envie de tenter pas de feu crit into pas de terre mais autant tenter pas de terre crit into pas de feu même si évidemment la pas de terre a moins de chances de crit que la pas de feu allez je vais voir du vert s'il vous plaît oh oui attendez mais vous savez qu'il y a un monde là où je critique une pas de feu et j'ai 3 tentats de feu bon on est quand même pas sur le jet que je voulais de base mais on est sur quelque chose d'excellent les 20 de terre sont assez incroyables quand même là merci au chat pour le coup de pression pas de terre vraiment je pense que je l'aurais fait quand même mais vous m'avez précipité vers le bon choix la question c'est est-ce que j'essaie de tenter le est-ce que je grille le crit into feu pour avoir une tenta pas de feu ou est-ce que je tente le crit pas de feu pour avoir 3 tentats de feu je vais tenter le pas de feu quand même ça me parait mieux allez je veux du vert il reste une run vie qui passe pas bon franchement c'est excellent franchement c'est excellent je suis un tout petit peu déçu pour la vita bon la force de 92 c'était le pire jet possible mais encore une fois on n'est pas là pour ça et je referai un brisage pour une crocobure qui ira sur des mots de terre franchement là je pouvais pas tellement espérer mieux sur le brisage regardez l'historique j'ai que du vert j'ai 2 crit pas d'eau j'ai eu 1 crit pas d'eau ici j'en ai eu 1 ici j'ai crit la rafo là qui était assez miraculeuse franchement le premier brisage a été catastrophique le deuxième aurait pu donner un truc mieux si le PA était tombé un peu plus tôt mais là au vu du jet sur lequel c'est tombé on a quelque chose d'excellent quand même pendant la session pendant le stream beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais débile de faire du brisage PA et que c'était très facile d'avoir ça sans briser de PA je vous invite à essayer parce que je peux vous dire que FM du crocobure c'est quand même c'est pas le même jeu qu'FM un autre item sur Dofus c'est vraiment autre chose là j'ai quand même quelque chose qui correspond presque à mes attentes il me manque 2 de vita 1 de stats et voilà en fait mais d'un autre côté j'espérais pas le 20 d'autaire ni le 19 de feu j'étais parti sur 18 bon je peux pas dire que ça compense parce que c'est vraiment des stats annexes par rapport au mode sur lequel ça va être joué mais je suis quand même plutôt satisfait de tout ça l'intérêt aussi bon qui n'est moi jamais vraiment quelque chose que je prends en compte dans mes objectifs et dans mes façons de faire mais c'est que là dans une optique de revente ça pourra bien se revendre et bon c'est toujours bien à prendre en compte mais je compte pas spécialement la revendre sauf si j'arrive à choper un mini rejet dans le même style mais c'est vraiment pas d'actualité les amis on va mettre la petite ruine transcendance tout de suite c'est une dommage sort qui vient là dessus elle est déjà signée ne vous inquiétez pas c'est une dommage sort qui parle là dessus puisqu'encore une fois je ne vais jamais utiliser l'arme pour taper avec c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris la peine de mettre d'éléments de frappe O ou R et en fait je suis en train même de me dire qu'elle pourra presque aller sur un mode terre temporairement avant que j'en fasse une autre qui sera transcendance dommage mêlé et donc dommage sort puisque le passif de l'item est considéré comme un sort donc voilà ça m'y servira sur les voies O et R et les amis je suis très content quand même de pouvoir terminer ce truc qui aura été au final pas si long que ça le remontage du jet se fait assez vite entre chaque tenta par rapport à ce que je visais c'est juste que les runes coûtent très cher mais franchement c'est pas mal allez dommage sort c'est bien la bonne j'ai rien oublié les dommages nœuds sont bien à zéro le reste franchement c'est c'est quand même pas dégueu quoi oh ça me libère ça me libère c'est assez chouette je pensais je savais pas trop à comment attendre en vrai mais je pensais que j'allais galère pendant très longtemps j'étais déjà pas très serein de base j'ai eu un petit pic de motif quand j'ai eu le premier PA qui est passé mais quand le premier brisage a été affreux j'étais démoralisé de fou et franchement là on retombe sur quelque chose de correct c'est franchement pas mal bon je pense que je passerai une annonce de toute façon je prévois de faire d'annoncer beaucoup d'items que je recherche avec des jets minimum et des prix d'achat peut-être que je mettrai une annonce pour un meilleur jet dans le même style que j'achèterai bien cher ou peut-être qu'on refera des sessions tryhard mais en tout cas temporairement je vais pouvoir PVP avec ça les amis c'est donc la fin de cette vidéo brisage j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt bonus passage de rune de transcendance sur des items PVP en vue de la reprise imminente du Coliseum 3v3 on commence avec un masque de Funespadon résistance distance avec la petite signature évidemment donc on est sur un full perf de notre Ozef puisque c'est pour du Xelor reste distance je vais pas me précipiter parce que j'en ai plusieurs il faut surtout pas que je me trompe de rune c'est bien la bonne hop parfait ensuite je vais enlever ça tout de suite d'ici on fait Cap du Valet Vénard celle-ci en dommage sort ça c'est pour un Sacrieur R et pour un Nouginac R joli G en moins de sagesse ici qui a été fait en brisage PA c'est bien ça dommage sort c'est bien la bonne parfait ensuite on a Chevelure de Talcacha ça c'est pour le Xelor ça prend résistance distance à nouveau les résistance distance c'est parce que ça va être joué avec un 7 ans de malheur et le 7 ans de malheur fait des restes mêlées donc je mets des restes distance sur le reste des items comme c'est le perso le plus fragile de la team c'est bien la bonne c'est bien la bonne cap j'ai moins 3 vitalité moins 1 sagesse hop résistance distance ensuite on a corps de mage on a une Saint-Ouz également en fait en brisage PA deux mages sort à nouveau pour aller sur un Sacrieur R et sur un Oginac R avec la ligne de neutre négligée mais full perf sur le reste pareil retrait PA ça ne sert à rien c'est bien dommage sort c'est bien la bonne rune ah j'ai pas de pop-up de confirmation d'accord très bien heureusement que je prends le temps ensuite ceinture séculaire ça c'est pour l'Ecaflip en dommage distance c'est bien ça ah oula heureusement que j'y pense je vous avais montré pendant la vidéo d'achat d'items en fait c'est un abonné qui me l'a fait et quand on a fait la vente il m'a demandé est-ce que je laisse sa rune de signature sur la forge magique d'items donc je ne resigne pas sur la rune de transe pour laisser sa signature puisque ça faisait partie du deal dans l'achat d'items donc dommage distance sur cette belle séculaire moins 3 initiatives moins 1 sagesse moins 2 agilité qui ira sur l'Ecaflip dommage distance c'est bien ça et il nous reste une phonétique en dommage sort pour le sac rieur et cette phonétique étant bon moins 4 soins on s'en fout moins 1 vitalité le reste perf très très belle phonétique le dommage sort qui part magnifique et il me restera une reste distance à mettre sur un sceptre du roi joueur pour le Xelor mais j'en ai un déjà en IR perf mais je suis en train de voir pour en choper un meilleur jet donc je ne la passe pas tout de suite la rune de transcendance elle arrivera plus tard voilà et pour terminer on va mimi-bioter tant qu'à faire les choses autant y aller jusqu'au bout on va commencer par le masque de Funespadon en Bonnénuphar c'est bien ce qu'il faut vous connaissez mon skin mon skin historique que j'ai depuis le début je ne le changerai pour rien au monde c'est bien la bonne masque de Funespadon on changera d'apparence c'est bien mimi-bioter et Bonnénuphar qui sont détruits on est bon ensuite on fait pareil avec la cape Valet Vénard et une cape Orale mimi-biote caporal détruit il ne faut surtout pas se tromper dans l'autre sens il me semble en plus qu'ils ont enlevé la contrainte de niveau donc vous pouvez vous tromper et détruire votre item ça m'est arrivé une fois je vous avouerai que ce n'est pas très drôle ok et la dernière c'est la Talcacha tout est bon magnifique voilà donc bon là ça vient conclure une longue période de beaucoup de tryards en forge de magie et j'ai vraiment pu que le sceptre du roi joueur à gérer ça devrait arriver très très vite il faut juste que je récupère le meilleur jet que j'ai trouvé et on part sur une reprise du PVP voilà la Crocobure en fait c'était l'item on va dire que je gardais pour la fin parce que c'était celui qui me faisait le plus peur au niveau de la forge de magie et là on se dirige vers le Coliseum on termine avec la Trance Résistance Distance sur ce magnifique sceptre du roi joueur moins un vitalité moins un sagesse et on complète ainsi les modes PVP magnifique